De la lavande. Bien sûr, on est habitué à la voir en Provence, mais savez-vous qu'on peut aussi la trouver ici, autour de chez nous, à l'île d'Orléans même, et qu'on peut faire des excellents plats avec. Mais il faut y aller très parcimonieusement. La lavande, on peut la mettre parcimonieusement dans beaucoup de plats, la viande, le poisson, et bien sûr dans les marinades par exemple, dans les entrées. Mais j'ai décidé d'en faire un dessert, une crème brûlée à la lavande. Voici les ingrédients. Dans un premier temps, nous allons faire bouillir la crème et le lait. Séparément, dans un bol, je vais séparer mes jaunes des blancs. Et on va mélanger le sucre avec les jaunes. On mélange bien et on blanchit. Blanchi, c'est dissoudre comme il faut le sucre et les jaunes ensemble pour avoir une texture très très lisse. Le mélange, alors, devient un peu plus blanc. C'est pour ça qu'on dit blanchir les jaunes. Le lait et la crème sont en train de bouillir. Je le retire et je vais ajouter la lavande. Les fleurs de lavande que je vais égrener. Il faut y aller vraiment parcimonieusement. Un goût de lavande trop fort va vraiment détruire votre crème brûlée ou n'importe quelle chose que vous allez faire avec la lavande. La parcimonie est vraiment de rigueur avec la lavande. Elle peut vous faire des choses superbes, des goûts très très délicats, mais trop fort, c'est pas très joyeux. Et je vais laisser infuser pendant environ 5 minutes. La lavande va alors donner le goût à la crème et au lait. 5 minutes plus tard, il va me rester à passer le mélange pour retenir les graines de lavande. On mélange le tout comme il faut. Il nous restera maintenant à verser le tout dans nos ramequins. On peut enfourner. Un conseil pour être donné, c'est de cuire dans un bain-marie. A savoir, je verserai de l'eau à l'intérieur de ma plaque. Évidemment, on fera en sorte que ça ne déborde pas. On sera prudent quand on va mettre le tout dans le four. Et la cuisson est plus uniforme. Il est important que les crèmes brûlées ne cuisent pas et ne commencent pas à bouillir. La cuisson doit être très lente. Environ 40 minutes, un four à 250-275 degrés. Évidemment, le temps va différer selon la grosseur de vos ramequins qui va de soi. 40 minutes sont passées et mes crèmes brûlées à la lavande doivent être prêtes maintenant. Une façon assez simple de savoir si elles sont prêtes, on les secoue et elles tremblent juste un petit peu. Ça signifie qu'elles sont juste à point. On les retire et on va les laisser refroidir et les récupérer au moment de servir, bien évidemment. Et on est prêt à servir. On va y mettre un petit peu de cassonade par-dessus. Et brûler nos crèmes brûlées à la lavande. On laisse un petit peu tempérer, ça va prendre une minute. Et après, on a le son. La croupe de caramel qui s'est faite. Il nous reste à goûter. A la lavande est juste comme il faut. Il faut vraiment y aller doucement. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada